bonsoir chers amis alors comme promis on va commencer facebook live que je préfère préférer appeler une conférence une conférence politique parce que je souhaite que c'est direct là soit formateur voilà c'est pas de dire de clash c'est pas direct pour invectiver qui que ce soit c'est pas des directs pour menacer telle ou telle personne le plus important c'est que tout cela reste assez pédagogique instructif ou les ivoiriens voilà à tous ceux à qui j'ai pas eu l'occasion de souhaiter une bonne année 2021 je voudrais profiter de ce direct là pour le souhaiter une excellente année de prospérité de santé et de bonheur partagé voilà alors je vais saluer quelques amis bonsoir elizabeth malheureusement je suis rentré sans avoir pu te dire au revoir que lida bonsoir 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 bon mon ami de la russie là je sais pas comment on prononce ton nom en russe mais bon bonsoir adou malheureusement mon facebook avait été bloqué pendant trois semaines je pense que mon compte a été signalé et donc facebook a bloqué mon compte ça fait que je ne pouvais plus faire de faire de live voilà tout simplement et j'en étais très triste voilà j'ai dû créer un nouveau compte enfin fait toute une sorte de d'acrobatie technique pour pouvoir donc récupérer mon compte le plus important c'est qu'aujourd'hui je suis là et qu'on pourra échanger voilà thomas choux bonsoir bobby ou peu salut aristide kofi frater kofi bonsoir alors je parle assez calmement assez posément parce que je sors d'une d'une longue période de maladie il ya encore quelques jours j'étais à l'hôpital je suis arrivé en côte d'ivoire en ayant fait un long périple voilà je suis parti j'étais d'abord à bruxelles de bruxelles je suis redescendu à paris j'ai fait quelques jours à paris ensuite je suis allé à hollande en hollande je suis venu à accra j'ai passé quelques jours à accra et je suis arrivé à abidjan le dimanche et malheureusement dès que je suis arrivé je suis tombé malade voilà je suis resté alité hospitalisé aujourd'hui ça va un peu mieux donc je viens échanger un peu avec vous voilà donc dès qu'on sera 400 connectés on va pouvoir commencer le direct je vais saluer quelques amis jusqu'à ce qu'on soit 400 connectés ben mamadou konaté bonsoir au drou macklin bonsoir ange patrick anaki bonsoir voilà tous ceux que j'ai pas pu saluer bonsoir à vous merci beugré moi même merci jacques tola c'est pas encore la grande forme je considère que je suis rétabli à peut-être 60 70% voilà mais bon c'est suffisant pour vous faire ce que je j'entends de faire aujourd'hui aboubaka trahoulou et merci voilà on a 376 donc bientôt à 400 va pouvoir commencer à ce qu'il ya mamadou bonsoir bonne année à toi aussi fasco kenita bonsoir alors vous connaissez d'aquin bonsoir vous connaissez le principe des de mes directs je fais un propos liminaire et après vous pouvez appeler sur mon whatsapp 07 31 32 82 voilà donc vous le faites après que j'ai introduit mon propos liminaire donc 00 225 07 31 32 82 00 225 07 31 32 82 voilà donc vous appelez vous poser votre question et je reprends vos questions évidemment j'aurai pas le temps de faire des débats sur le sur sur les appels voilà les appels c'est uniquement pour poser des questions il ya énormément de gens qui appellent donc c'est compliqué de 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 faire des débats voilà ça ça bloque la ligne et puis c'est pas c'est pas agréable pour ceux qui essaient de me joindre voilà roi nuj bonsoir travailler un bonsoir au qui tour et bonsoir marius b bonsoir carim corbeau bonsoir victoire richard bonsoir merci kelly célestin qu'on a avant soit jean pierre conant mon cousin bonsoir jean pierre conant mon cousin bonsoir donc tous ceux qui étaient sur mon profil nostradamus ça est beau nostradamus je vous prie de vous abonner à mon profil jean bonnet avec ma photo en profil et sur la couverture et sur la photo de profil parce que je vais d'ici quelques jours laisser tomber donc le compte nostradamus pour utiliser le compte jambonnet voilà alors de deux deux thèmes aujourd'hui à l'ordre du jour le le premier thème c'est affinger sans acra et le deuxième thème c'est la la troisième voie voilà bien alors j'ai vu que la toile était émue certaines personnes étaient frustrées parce que le président affinger sans était parti est parti au ghana aux aux obsèques de du président de l'ex président du ghana qui rit john rollins voilà alors je peux je peux très bien comprendre les frustrations mais je vais dire aux uns aux autres que nous sommes tous des ivoiriens nous sommes tous des ivoiriens on n'est pas appelé on n'est pas condamné à se faire la guerre indéfiniment c'est que babou même qui aimait dire il ya un temps pour la guerre il ya un temps pour la paix voilà alors affinger sans est parti effectivement à acra dans la délégation gouvernementale mais affinger sans n'est pas allé représenter n'est pas les représenter le chef de l'état comme l'a dit monsieur monsieur tout cara voilà ce n'est pas vrai ce n'est pas juste si affinger sans est allé représenter le chef de l'état affinger sans aurait rencontré d'abord le chef de l'état le chef d'état lui aurait remis une lettre de mission aurait signé une lettre de mission affinger ça aurait donné des instructions affinger incitera et ce n'est pas le cas voilà monsieur ton cara et le président finger sans se sont rencontrés à l'aéroport voilà la première fois qu'ils sont rencontrés c'est à l'aéroport à finger sans a été informé la veille qui est une délégation gouvernementale qui se rendrait aux objectifs du président gerry rolling et ils ont invité à finger sans à se joindre à eux voilà c'est ça qui est la réalité donc à finger sans a accepté il a accepté pour au moins deux raisons la première raison c'est que c'est un acte de haute portée politique c'est un acte de grande hauteur politique c'est un acte de grande responsabilité politique rappelez vous je ne sais plus en quelle année vous allez me rappeler sur mon direct quand il y a eu les attentats de grand bassam certains leaders politiques ont estimé que ils n'avaient pas à s'impliquer mais à finger sans s'est rendu à bassam avec les autorités ivoiriennes les autorités gouvernementales et il est allé donc présenter sa compassion au gouvernement ivoirien voilà il faut savoir faire la part des choses les gens voudraient nous maintenir en permanence de la belligérance de la belligérance de la belligérance un moment donné il faut savoir s'arrêter guérir olis est un grand ami d'affinguésant guérir olis est un grand ami d'affinguésant guérir olis est un grand ami du fpi guérir olis ne connaît pas le pouvoir rh dp guérir olis ne connaît pas monsieur ouattara il connaît pas monsieur adamantou kara et donc ils ont voulu avoir avec eux quelqu'un au moins qui était proche de monsieur guérir olis qui était socialiste qui est membre de la grande famille de l'international socialiste et donc c'était tout à fait normal que à finger sans puisse y aller alors je ne vois pas pourquoi cela frustre des gens les mêmes qui ne sont pas frustrés quand monsieur babo appelle ahmed bakaïko ils appellent ça de la stratégie quand monsieur babo demande à monsieur ouattara de lui remettre ses passeports ça il ne trouverait à redire à finger ça était en prison quand et ds le pdci enfin les partis de l'opposition ont commencé le dialogue politique avec le gouvernement à finger ça est encore en prison à finger ça est encore en prison quand monsieur bedier a rencontré monsieur ouattara à l'hôtel président pardon à l'hôtel ivoire alors je ne vois vraiment pas en quoi le fait qu'affinguésant soit membre de la délégation gouvernementale parce qu'il a été invité cela pose un problème à certaines personnes en tout cas moi personnellement je voudrais féliciter monsieur à finger sans pour cet acte de haute portée politique et qui monte à la dimension de l'homme voilà qui monte la dimension de l'homme parce que certains auraient voulu que la fin des 110 non mais là ce que vous exprimez c'est juste la frustration et dans mes cours politique j'ai l'habitude de vous dire la politique n'est pas un exutoire pour exprimer sa frustration la politique est un instrument formidable mis entre nos mains pour développer notre pays pour développer nos mentalités c'est ça la politique malheureusement les gens ont travesti la politique dans nos pays de sorte que toutes les les occasions sont bonnes pour enfourcher la machette décapiter d'autres personnes jouer au football avec la tête de certaines autres personnes etc non ce sont des actes condamnables nous nous sommes battus nous sommes battus contre le troisième mandat avec toute notre force avec toute notre détermination et sur ce point là personne n'a de leçons à donner à finger sans personne n'a de le soin de l'homme tout le monde a vu toute l'énergie que le chaffine et sans a déployé comme cela malheureusement ça n'a pas marché ça n'a pas marché voilà monsieur ouattara est encore au pouvoir donc il faut en tirer les conséquences et puis se réorganiser au lieu de faire la politique de l'autruche au lieu de faire la politique de l'autruche parce que généralement ceux qui font cette politique de l'autruche là c'est des qui refusent de voir la réalité ce sont des gens qui sont généralement à l'étranger voilà qui ne sont pas concernés par le vécu quotidien des ivoiriens j'ai reçu aujourd'hui un appel d'un monsieur qui m'appelait des états unis bien monsieur jambonnet je suis déçu d'affiguer sans pourquoi il monte dans l'avion de monsieur ouattara pour aller à cra et donc les gens sont morts pour rien etc calmement d'abord je lui ai dit c'est pas l'avion de monsieur ouattara c'est l'avion de l'état de côte ivoire ce sont nos impôts qui paient ces avions quand monsieur ouattara quittera le pouvoir il ne partira pas avec ses avions ce sont les avions l'état de côte ivoire d'accord deuxièmement affingues sans est parti parce que c'est un de ses amis c'est un des c'est un grand ami du fpi monsieur guéry rollins qui est décédé donc c'était très bien que la finesse n'est plus parti j'étais très bien et ça je le félicite je le félicite mais il est ce qui est faux c'est quand monsieur tunkara dit que monsieur affingues sans et lui-même il était pour représenter le chef de l'état mais de tous ceux qui sont rhdp là bas là il n'y a pas quelqu'un qui est capable de représenter le chef de l'état c'est pas vrai voilà monsieur tunkara excusez moi de le dire ce n'est pas vrai ce que vous avez dit voilà c'est un peu comme pendant la campagne vous rappelez monsieur watara était en tournée à à bongwanou et puis dit ah mais je suis étonné qu'afingues sans soit pas là il m'avait promis qu'ils seraient à mes côtés alors qu'afingues sans n'a jamais dit ça voilà bon mais nous sommes en politique et évidemment au rhdp et ils savent bien que les les gens au fpi sont émotifs et donc comme affingues sans c'est la personne à abattre donc monsieur tunkara fait tout simplement de la politique voilà c'est qu'il a fait c'est de la politique voilà et ça a bien marché puisque aujourd'hui on voit des gens qui sont qui sont fâchés pourquoi affingues sans ça je dis affingues sans a très bien fait de de prendre cet avion et d'aller saluer la mémoire de guéry hollings c'est ça un homme énorme dans la politique il n'y a pas de rancœurs il n'y a pas de rancune si vous êtes rancunier ne fait pas la politique votre place n'est pas là bas votre place est sur un tatami un ring etc quand vous faites la politique à un moment donné vous croisez le faire et puis après vous passez à autre chose c'est cela la politique voyez donc évidemment la rti qui a voulu jouer sur je dirais l'affect des des gens s'est empressé de donner la parole à fingues sans en premier et puis après donner la parole à ton cara pour dire c'est là bon j'ai beaucoup de respect pour monsieur ton adam ton cara beaucoup de respect pour lui c'est un né il est président d'une institution c'est le grand médiateur ce n'est pas ce n'est pas juste qu'ils qu'ils tiennent des qu'ils disent des comptes vérité voilà si à fingues sans avait été missionné par monsieur ouata je vous aurais dit monsieur à fingues ça a été missionné par monsieur ouata mais comment vous pouvez amener quelqu'un en mission sans même le croiser comment vous pouvez amener quelqu'un mission sans même donner un ordre de mission non voilà à fingues sans a trouvé que c'était bon pour lui d'aller là bas je vous rappelle qu'à fingues sans est sous contrôle judiciaire voilà il est sous contrôle judiciaire donc pour moi c'était bon qu'il ait pu emprunter cet avion gouvernemental qui n'est pas refusé d'y aller voilà il n'a pas prêté le flanc le rh dp est un est un adversaire politique le rh dp n'est pas un ennemi politique voilà nous nous battons contre le rh dp je suis candidat à dimocro contre le candidat du rh dp à fingues sans est candidat à bongwanou contre le candidat du rh dp le fpi dans son alliance actuelle qui a une centaine de candidats partout nous sommes candidats contre le rh dp voilà nous n'avons aucune alliance avec le rh dp sur le territoire national mais c'est il n'en sont pas moins nos adversaires politiques ce ne sont pas nos ennemis voilà nous avons beaucoup de choses à leur reprocher nous avons beaucoup de choses à leur reprocher mais nous nous sommes des humains voilà nous sommes des humains et nous voulons bâtir une autre côte d'ivoire une autre côte d'ivoire débarrasser des rancœurs des rancunes des ressentiments des frustrations etc c'est pour cela que on veut le pouvoir on veut pas le pouvoir pour se venger on veut pas le pouvoir pour écraser l'autre on veut le pouvoir pour que les ivoirien puissent vivre en harmonie comme on peut le voir au marché voilà nos mamans sont ensemble marché gourou doula bt baoulé elles vendent et puis bon après chacun rentre chez la maison c'est cette côte d'ivoire que rh dp n'a pas été capable de construire et nous on n'a pas fait comme le rh dp moi je me rappelle quand babo était au pouvoir à chaque fois qu'il y avait la fête fête de fin d'année babo invité le rh dp mais jamais ils allaient présenter les vœux de nouvel an à monsieur à monsieur à monsieur guabou jamais il n'y allait alors est ce que c'est de cette côte d'ivoire là on veut c'est pas parce que parce que pour d'autres le mal qu'on vous a fait vous devez rendre ce mal non si vous faites ça vous faites la sorcellerie on veut transformer la côte d'ivoire on veut gouverner autrement ce n'est pas pour venir nous venger ce n'est pas pour venir rendre le mal qu'on nous a fait à quand ils étaient au pouvoir voilà le mal qu'ils nous ont fait quand on va venir pouvoir on va rendre le mal quand le 6 va devenir 9 on n'est pas dans 6 va devenir 9 on s'est trop battu depuis 30 ans on se bat en côte d'ivoire depuis 30 ans on se tue on s'est tri pour le pouvoir un moment donné donnons le bon exemple montrons ce que nous voulons que la côte d'ivoire devienne demain le type de de gouvernance que nous voulons mais vous ne pouvez pas être dans l'opposition être le couteau entre les dents et une fois que vous arrivez maintenant au pouvoir vous voulez que les gens se mettent à votre diapason non c'est pas comme ça qu'il faut le faire il ya eu un moment où on a engagé la bataille et à un moment donné on a estimé qu'il fallait passer à autre chose voilà rappelez vous le la rébellion la rébellion quand ils ont pris les armes ils ont dit quoi on ne reconnaît pas babo on ne reconnaîtra jamais babo voilà nous on a une partie de notre territoire mais au final il était dans le gouvernement de monsieur babo ils avaient des des ministres ils avaient un premier ministre etc ils étaient dans l'administration ivoirienne voilà la réalité mais ce que ça les empêchait d'être au pouvoir en 2011 est-ce que ça les empêchait de continuer à être opposés à monsieur babo donc il faut que les gens arrêtent avec les des slogans enfantin les gens sont morts cadeau les gens sont pas morts cadeau mais si j'étais mort cadeau monsieur babo n'aurait pas demandé à monsieur ouattara de lui donner passeport mais ce bapou n'aurait pas demandé à soit d'où d'aller voir ahmed baka éco avec comment il s'appelle avec dano djedier et qui sont bel et ministre pourquoi ils vont les voir voilà donc il faut on doit on doit apporter autre chose à la côte d'ivoire on doit on doit implémenter un autre logiciel voilà jour est je ne fais pas de l'angélisme je ne fais pas de l'angélisme mais je vois justement que au nom de la politique il ya trop de mer trussures il ya des gens qui sont engagés en politique uniquement que pour la vengeance uniquement que pour la revanche uniquement que par ressentiment je dis à un moment donné on doit revoir tout ça considérons que le rh dp est notre adversaire politique et nous avons présenté des candidats contre le rh dp voilà j'ai tenu simplement à faire ce direct pour bien dire que je félicite monsieur affinguesant d'être parti à à accra présenter ses condoléances à la délégation ghanéenne dans la délégation gouvernementale je le félicite pour ça et je ne lui reproche absolument rien il a posé un acte humain voilà il a posé un acte humain voilà parce que les gens qui reprochent ça à mes affinues et sans ils sont incapables de reprocher ça monsieur bédier ils sont incapables de repousser à monsieur bago ou à soi 2 etc ils veulent ils veulent en fait nous complexer et là je voudrais dire m'adresser à tous ceux qu'on appelle affidés ne soyez pas complexé par ces gens là parce que de toute façon des gens qui ne sont pas capables de pardonner des gens qui sont dans les ressentiments c'est pas des gens qui allaient voter pour affinuer ça la seule chose qu'ils veulent c'est nous complexer on n'a pas être complexé voilà on a choisi notre voix c'est la troisième voie c'est la voie du pardon c'est la voie de la répentance c'est la voie de la réconciliation vrai voilà où l'autre est vu comme un adversaire pas comme un ennemi voilà les autres nous ont traité comme des ennemis ils nous ont combattu comme des ennemis ils ont humilié à finger sans ça fait deux fois qu'on humilie à finger sans le même rh dp en 2011 ils ont humilié ils ont mis dans le coffre d'une voiture jusqu'à bout et jusqu'à bout là ils ont fait pomper ils ont fait coucher à terre mais quand il est sorti de là bas il a dit allons au dialogue quand il est sorti de là bas il a dit les états généraux de la république pour régler tous les problèmes qui rassemblent les ivoiriens c'est ça à finger sans à finger sans c'est pas un guerrier au sens je dirais trivial du thème non à finger sans c'est un guerrier de la paix il se bat pour la paix il se bat pour qu'il ya des institutions fortes voilà donc si les gens estiment que à finger ça a fait ça et qui sont pas d'accord libre à eux libre à eux libre à eux voilà à finger sans ne demande à personne de le suivre à finger sans ce qu'il veut c'est une côte d'ivoire apaisé cette côte d'ivoire là on doit trouver les moyens de vivre ensemble dans ce pays là les uns avec les autres et non pas les uns à côté des autres voilà c'est ça aujourd'hui qui manque à la côte d'ivoire c'est cette côte d'ivoire là qu'on a connu sous oufaux boigny voilà c'est cette côte d'ivoire là qu'on a connu sous oufaux boigny malheureusement la politique est arrivé là et puis bon aujourd'hui voilà ce qu'on voit donc chers affidés ne soyez pas complexe et par quoi que ce soit quand il ya eu la désescence civile tout le monde a vu de quoi finger c'est incapable quand il ya la désescence civile on a vu les régions dans lesquelles ça chauffait et on a vu les régions dans lesquelles les gens allaient prendre les petits cafés chaque matin calmement où il n'y a rien eu du tout voilà donc cela on n'a rien à attendre deux on n'a rien je dirais on n'a pas de complexe à avoir vis-à-vis de construisons une côte d'ivoire nouvelle construisons cette côte d'ivoire dans la paix n'attendons pas d'être au pouvoir comme le rdr pour réclamer la réconciliation pour réclamer la paix c'est dans l'opposition qu'on doit commencer déjà à bâtir la paix voilà j'ai fini sur ce chapitre si quelqu'un veut appeler il peut appeler maintenant voilà mais le riri non je t'ai dit je l'ai dit que monsieur tunkara a menti voilà affiné ça n'est pas les représenter monsieur monsieur watala voilà il est quand ils ont dit j'ai dit que c'était un fic monsieur wat à finger sans n'est pas les représenter monsieur watala à finger sans partie dans la délégation gouvernementale il a été invité et il a accepté voilà jamais il n'a représenté monsieur watala voilà voilà bon je suis en direct donc éviter d'appeler bon voilà donc vous pouvez appeler sur le 07 31 32 82 je répondrai à vos questions oui allo oui je suis en direct s'il te plaît jean direct rappelle moi plus tard voilà donc vous pouvez également l'essai des des commentaires je répondrai à vos commentaires mais pourquoi ton car a peu menti comme ça ça je peux pas je peux pas te répondre voilà mais je pense que ton car a fait la politique voilà il fait la politique parce qu'il sait que les les militants du du fpi sont très emotifs voilà et que quand on quand il aura dit ça bon les gens vont vont voler dans les plumes d'affiguer ça voilà donc mais je vous le dis voilà voilà babou même négocie fort oui bien sûr que babou négocie babou négocie c'est sûr à maître baka était à paris en europe récemment il allait voir babo voilà donc aujourd'hui le retour de babo ça c'est ahmed bago qui qui le négocie voilà c'est connu enfin ceux qui se font la politique ils le savent très bien donc il ya aucun complexe à voir voilà il ya aucun complexe à voir nous avons beaucoup de choses à reprocher au rh dp mais nous n'allons pas procéder la même manière que le rh dp parce que nous nous avons un pays à construire nous avons des valeurs à construire voilà c'est ça qui est important louis couacou que dites-vous du mépris affiché du pdc et des scones vous lors du choix des candidats des législatives or c'est pas c'est pas important voilà c'est pas important vous savez moi je je sors des des paris bien un moment donné on a on a bataillé on a bataillé aujourd'hui le rh dp ça l'arrange que l'opposition soit divisée affiné sans à souhaiter que l'opposition est un candidat face au candidat du rh dp un candidat unique de l'opposition bon malheureusement il n'a pas été entendu on est parti en rangs dispersés on peut même pas dire aujourd'hui qu'il ya une alliance pdc et eds puisque mario d'être le runion affronte à gagnoua d'icahué voilà à où ça à apport bouée apport bouée je crois qu'il ya connaît katina qui affronte sylvestre et mou du du pdc à ma cori il ya damana picas qui affronte abhi raoul ou je sais pas monnet ou je peintre comme ça donc en réalité il n'y a pas il n'y a pas vraiment une une opposition pdc et eds unis puisqu'ils avec le cogep avec eds pardon udpci avec jean-yédi au pieux avec donc mabri toaqueuse avec marcia laipo et puis tous les partis membres de l'afd mais nulle part sur le territoire vous allez voir que on s'affronte voilà à finger s'estimé que il fallait laisser l'udpci dans certaines zones où l'udpci est bien implanté et puis on se met tous derrière l'udpci dans certaines zones où le cogep est bien est bien implanté on se met tous derrière le cogep etc etc voilà ce qui fait que au niveau nous de notre plateforme cette troisième voie ivoirienne il n'y a pas de d'affrontements voilà il n'y a pas d'affrontements comme on peut le voir aujourd'hui entre eds qui affronte par marie odette lourignon qui affronte giga huet à gagnoua où il ya 17 17 circonscriptions comme ça où eds et le pdc s'affronte c'est dommage c'est pas une élection à deux tours c'est une élection à un seul tour voilà c'est une élection à un seul tour donc dès l'instant où vous vous affrontez vous voilà vous courez le risque de faire gagner le rh dp voilà et ça c'est pas intelligent c'est avec l'intelligence qu'on qu'on gagne les combats c'est pas avec les muscles voilà c'est pas les muscles malheureusement beaucoup ne semble pas avoir compris encore cela moi par exemple je vous dire à dimocro à dimocro bien que nous ne soyons pas dans l'alliance pdci mais j'ai j'ai appelé le candidat du pdci aux députations sous préfecture pour lui dire je serai membre de ta délégation pour faire campagne partout partout on passera à dimocro dans la sous préfecture je dirai aux militants du fpi de voter pour toi contre les candidats du rh dp je l'appelais je lui ai dit ça il était surpris j'ai dit oui même si on n'est pas officiellement mais je ne suis pas frustré voilà parce que c'est notre frustration là qui nourrit et l'hégémonie du rh dp donc partout où je pourrais aider financièrement moralement matériellement des candidats du pdci ou même de eds je le ferai voilà je vais pas dire comme ils nous ont combattu comme ils n'ont pas voulu qu'on soit ensemble etc donc je veux les choses non voilà l'adversaire c'est le rh dp donc faut pas se tromper d'adversaire le pdci n'est pas mais mon adversaire et ds n'est pas mon adversaire j'aurais souhaité j'ai milité longtemps pour qu'on soit ensemble voilà mais malheureusement ça n'a pas marché voilà chacun veut démontrer à l'autre qu'il est plus fort que l'autre on sait pas ça le vrai combat celui à qui faut démontrer qu'on est plus fort c'est le rh dp que le pdci démonte au fpi qu'il est plus fort ou que le fpi démonte au pdc qui les plus forts qu'est ce que ça nous rapporte rien du tout si vous démontrez que vous êtes plus fort que les rh dp au pouvoir alors vous avez démontré quelque chose mais entre nous mêmes nous combattent essayer de nous peser entre nous mêmes c'est ce n'est pas de la stratégie voilà c'est c'est de l'émotion et cela fait le jeu du rh dp donc c'est comme je l'ai dit c'est pas une élection à deux tours dès l'instant où dans une seule circonscription vous avez le candidat du cogep ou du fpi le candidat de eds le candidat de l'udpci ou je sais pas d'autres là bas face au seul candidat du rh dp mais il est clair qu'il va gagner il est clair qu'il va gagner voilà c'est c'est dommage c'est dommage mais après qu'on vienne pas dire oui bon vous avez prévenu les gens ont triché non voilà moi je je m'insugérais contre ça voilà s'il gagne dans certaines localités c'est parce que nous mêmes on n'a pas cherché à mutualiser certains n'ont pas voulu qu'on mutualise nos forces voilà certains sont restés toujours dans la rancœur dans les rancunes etc et comme je l'ai dit on ne fait pas la politique avec 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 cela willy bazaï dans votre circonstance il n'y a pas de candidat pdci non il n'y a pas de candidat pdc je comprends pas il n'y a pas de candidat pdc je comprends pas très bien j'ai dit que en sous préfectue à dimocro nous la troisième voie c'est-à-dire fpi afd cogep udpci etc on n'a pas de candidat donc il ya deux candidats principaux qui vont s'affronter le candidat du pdc et celui du rh dp si je peux aider le candidat du pdc j'irai aider le candidat du pc c'est ce que je vais faire voilà normalement je vous dis ce n'est pas mon problème mais moi je je ne fonctionne jamais avec la rancune avec la rancœur voilà donc ça me permet de ne pas avoir ce flou fardeau là sur moi et puis d'avancée voilà bon alors en dit du frein mais est-ce qu'ils ont quatre des lecteurs bien sûr de toute façon le plus important n'est pas d'avoir une carte d'électeur le plus important c'est d'être sur la liste électorale or vous savez que les probabos espérer que babo serait candidat donc ils sont allés s'inscrits mais on n'a pas pu être candidat aux présidentielles donc ils sont sur la liste électorale si vous n'avez pas votre carte d'électeur c'est pas un problème si vous êtes sur la liste électorale vous pouvez aller voter avec votre carte d'identité voilà l'ancienne carte d'identité l'actuel carte d'identité est reconduite jusqu'à jusqu'en juin 2021 donc vous pouvez prendre votre actuel cadente et pour aller voter ça ne pose aucun problème voilà mohamed baradhi a fait affi porte plainte pour l'utilisation illégale du logo du fpi non affine n'a pas porté plainte non on porte plainte à la justice on porte plainte à justice affine n'a pas saisi la justice affine à attirer l'attention de la cei qu'il y a des candidats qui ne sont pas du fpi mais qui utilise quand même le logo du fpi et donc là le il a il appelle à la vigilance donc du du de la cei c'est aussi simple que ça moi par exemple je suis candidat fpi à dimocro et il se trouve que et x ou y lui aussi il met sur ses affiches fpi mais ça va créer la confusion ça va créer la confusion si tu dis que tu est candidat du eds mais tu veux utiliser quand le logo le dessin logo si tu dis que tu es candidat du pdc tu utilises pdc imagine moi je suis candidat du fpi et puis à dimocro je vais prendre le candidat du pdc et pendant le logo du pdc pour mettre sur moi mon logo alors que le pdc a lui-même un candidat mais c'est de l'escroquerie que je fais c'est dit que déjà même au niveau des affiches je montre que je ne suis pas fiable au niveau des affiches je montre que je suis un menteur je suis un escroc et donc la parole quelle parole je peux avoir vis-à-vis des gens que je convainc pour vous de me voter si je ne suis pas capable je ne suis pas est capable d'assurer d'assumer le de ce que je suis voilà et je vais emprunter je vais usurper le logo de d'autres personnes si des gens voulaient être fpi mais il n'avait qu'a demandé à finger ça a été investi candidat fpi à finger ça n'aurait pas refusé et c'est le candidat fpi mais vous n'avez pas accepté d'être candidat fpi vous êtes allez vous présenter sous d'autres bannières maintenant vous ne voulez pas utiliser cette bannière là vous voulez maintenant quoi utiliser fpi ça va créer de la confusion voilà c'est tout mais à finger ça n'a porté plein de contre personne voilà bon ok je suis un peu fatigué je pense que s'il n'y a pas de s'il n'y a pas de questions je vais je vais passer au deuxième au deuxième au deuxième thème voilà bon alors le deuxième thème c'est la troisième voie comme je l'ai dit à finger ça est dans une alliance tactique avec le cogep avec l'udpci avec le parti de jean-yves d'y beaupieux avec le parti de marcel aipo et puis tous les partis membres de l'afd voilà et donc si vous voyez ce logo vous savez alors que c'est de de ce doigt là c'est ce logo là voilà donc les différents membres de la de cette plateforme là donc à bord ce logo là bon maintenant il apparaît chez vous à à l'envers donc voilà si vous voyez quelqu'un donc qui a le logo du de l'udpci voilà de la plateforme de l'udpci ou du cogep ou du fpi vous savez donc on est ensemble voilà on est ensemble et ils ont le droit de le faire voilà mais si vous n'êtes pas investi à ces gens là le fond ne sonne pas tu dis kelly est ce que tu t'es pas trompé de numéro à d'accord je vois je vois je vois je vois que ça ne sonne pas d'accord non je me suis trompé je me suis trompé parce que j'ai changé de puce voilà voilà j'ai pris ce que je retrouve pas ma puce 0 7 là et donc j'ai utilisé la puce dynamique donc tu peux tu peux appeler plutôt sur le 56 whatsapp 56 78 78 88 voilà autant pour moi voilà c'est whatsapp donc que 0 0 225 56 78 78 88 voilà bon voilà donc si vous avez d'autres questions je vais reprendre à vos questions dibo dogui et le cogep est dissous mais non le cogep n'est pas dissous pourquoi le cogep serait dissous non monsieur chalbe goudet et bien le président du cogep et en son absence et son secrétaire général saraka le docteur saraka qui assure son intérim donc le cogep n'est pas dissous modric rames que dit afi quand babo a confirmé qu'il a fait à deux candidatures mais que ça c'est pas le problème d'affi c'est l'avocat de monsieur babo habiba touré qui est sur les antennes a dit que babo n'a pas fait à des candidatures mais ainsi que babo lundi l'a fait à des candidatures mais ça c'est c'est à l'un niveau c'est pas au niveau de monsieur affine oui allo oui bonsoir je suis très ravi de vous avoir en ligne merci et je suis un de vos fidèles auditeurs oui ben vraiment ça vous nous avez manqué sur la toile quand même je vous appelle parce que en gros je suis un peu en déphasage avec vos dernières sorties je vous avais trouvé durant la campagne présidentielle beaucoup plus pubnaze beaucoup plus voilà maintenant moi la première chose que je vais vous poser comme question et pourquoi avez-vous refusé d'aller aux élections présidentielles jusque là moi j'avais toujours souhaité vous poser la question pourquoi avez-vous refusé d'aller aux élections présidentielles s'il vous plaît on n'a pas refusé d'aller à l'élection présidentielle puisque la finger c'est un candidat bedier candidat on a exigé des conditions de transparence d'inclusivité et de crédibilité de ces élections voilà ce qu'on a on a fait mon affiné c'est un candidat à finger ça n'a jamais dit boycotter ou n'allait pas voter à finger ça n'a jamais appelé à boycotter bedier n'a jamais appelé à ne pas aller à l'élection ou à boycotter voilà on a on a ils ont appelé à ce qui est des élections transparentes crédibles et inclusives est ce que vous ne trouvez pas aujourd'hui que le pouvoir en place tire aujourd'hui aujourd'hui toute sa légitimité à travers vos actes est ce que vous ne trouvez pas puisque aujourd'hui l'opinion ivoirienne était n'était pas du tout en phase avec le pouvoir mais aujourd'hui l'opinion tend à accepter le pouvoir dû à vos intermoments entre vous même aujourd'hui est ce que vous ne trouvez pas que nous nous sentons aujourd'hui très floué par vos attitudes maintenant vous savez je vous ai dit il ya la réelle politique on a engagé une bataille ça n'a pas marché ça n'a pas marché il faut le on a on a on a monté escueux disait qu'il ya trois pouvoirs il ya le pouvoir exécutif le pouvoir exécutif aujourd'hui il est détenu par monsieur ouattara on demande à monsieur bédier à monsieur bagbo à monsieur affine et tous les autres opposants de faire en sorte qu'on puisse avoir le pouvoir législatif parce qu'il est important dans une démocratie de contrôler au moins un de ses pouvoirs c'est ça qui fait l'équilibre des forces donc on a perdu le pouvoir exécutif c'est monsieur ouattara qui à l'effectivité du pouvoir oui donc vous ne pouvez pas nier cela vous pouvez vous réorganiser pour essayer d'avoir le pouvoir législatif qui est tout aussi important que le pouvoir exécutif sinon vous faites quoi en 2000 en 2000 comme ce qui a appris le pouvoir le fpi aurait pu dire mais non nous sommes des légalistes il n'est pas question qu'on légitime ce pouvoir pouchiste en rentrant ce gouvernement mais le fpi le fpi maintenant le gouvernement de mc gay babo m'a dit qu'il ya des coups d'état qui faut avancer la démocratie voilà en 2002 quand la rébellion après les âmes on aurait pu rester dans les principes et 10 mai on peut jamais accepter que des rebelles rentrent au gouvernement avec nous mais on était au gouvernement avec des rebelles certains m'étaient munis ils savaient même pas lire bon voilà donc il faut pas rester il faut pas rester sur les principes il faut aller également que je vois sur la responsabilité ça c'est vrai mais est-ce qu'aujourd'hui oui franchement sur l'échiquier politique et est-ce qu'aujourd'hui guillaume sereau ne paraît pas comme le leader incontesté et incontestable de l'opposition ivoirienne mais aujourd'hui moi je vous dis moi franchement je quand même je prouve une grande dilection pour ce jeune homme aujourd'hui c'est vrai que souvent j'ai pas été en phase avec lui mais je veux aussi dans la politique aussi la constance paye aujourd'hui faut pas toujours miser sur le temps présent faut utiliser au tissu le futur voilà un jeune homme mais non allez allez non poser les questions il ya beaucoup d'appels il ya beaucoup d'appels ma question est-ce que oui de l'opinion de la jeunesse ivoirienne est-ce qu'aujourd'hui guillaume sereau par sa constance ne paraît pas aujourd'hui mais ok je vais vous répondre voilà je ne sais pas pourquoi vous parlez de constance de monsieur guillaume sereau monsieur sereau est avec monsieur babo ensuite il s'est retrouvé avec monsieur watara aujourd'hui se retrouve dans le camp de monsieur bedier avec les probabos c'est la constance se trouve à quel niveau monsieur monsieur sereau d'yom est celui qui a pris les armes pour imposer monsieur water à la côte d'ivoire aujourd'hui le même monsieur sereau je finis je finis je finis non ne me dites pas c'est passé ne me dit pas c'est passé la deuxième finie la deuxième finie est passée en octobre vous en parler aujourd'hui monsieur sereau guillaume a dit que monsieur watara était le meilleur président de la côte d'ivoire était celui qu'il fallait à la côte d'ivoire le même sereau guillaume aujourd'hui nous dit monsieur watara est le pire des gens alors lequel des sereau guillaume on doit suivre où se trouve la constance c'est pas ça qu'on appelle la constance je suis entièrement d'accord avec vous vous dites moi j'ai compris aujourd'hui on a vu que monsieur sereau il a reconnu avoir commis des erreurs oui mais ça suffit pas de dire je reconnais d'avoir commis des erreurs donc si ici reconnais avoir commis des erreurs qui dit qu'aujourd'hui il n'est pas encore dans une erreur non mais le problème c'est qu'il n'est pas vu la situation vous voyez la situation aujourd'hui on a vu après les élections il ya eu des morts d'hommes les morts d'hommes font suite à l'appel que vous avez lancé que l'opposition a lancé je n'accuse personne non 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 les morts d'hommes non les morts d'hommes ne font pas suite à l'appel un appel ne tue pas c'est qu'ils tuent ce sont les machettes ce qui tuent ce sont les kalachinkov ce qui tuent ce sont les miliciens qui vont agresser les gens c'est pas un appel qui tue voilà quand vous dites à des jeunes quand vous dites à des jeunes on est en afrique on n'est pas en europe oui vous dites à des jeunes sortez pour manifester oui vous savez que tous les régimes durant tous les régimes en croix du bois ils auront l'armée en face mais manifester est un droit le manifester est un droit constitutionnel manifester ne tue pas voilà bon excusez moi mais il ya tellement d'appels j'ai pas le temps de faire un débat je pense que j'ai répondu à vos questions si vous avez une autre question vous pouvez poser et puis on va on va passer aujourd'hui vu la situation vu l'implosion de l'opposition ivoirienne oui quelle marche de manoeuvre à cette opposition pour n'essayer ne serait ce que débranler un peu ouatara parce que moi je ne vois plus moi qui suis un membre de l'opposition je ne vois plus mais votre marche de manoeuvre aujourd'hui vu vous avez fait une belle analyse sur les candidatures les doubles candidatures qui sont vraiment insignifiants pour moi l'opposition moi je vais penser pour moi ce qui pouvait vous donner plus de grandeur c'était de dire non de la non participation vous participez aujourd'hui quelle est votre marche de manoeuvre aujourd'hui mais la marche de manoeuvre c'est celle qu'on s'est donné c'est à dire qu'on a refusé qui est l'unicité de candidature bon le fpi et ses alliés ont présenté une centaine de candidats l'EDS a présenté une centaine de candidats le pdci a présenté un peu plus d'une centaine de candidats bon tant mieux si tout cela permet à l'opposition d'avoir la majorité à l'assemblée nationale tant mieux tant mieux je vous ai dit que moi à dimoco en sous préfecture on n'a pas de candidats fpi j'irai fait la la campagne du candidat du pdci pour qu'ils battent le candidat du rh dp donc c'est pas parce qu'on n'est pas formellement dans des alliances que ça veut dire que sur le terrain on peut pas céder voilà mon adversaire c'est le rh dp comment je suis candidat oui mais je me je me je me je me pose même pas la question de savoir est ce que le pdci va me ramener la la l'ascenseur parce que je vous ai dit que moi je n'agis pas par revanche par calcul politicien je me dis aujourd'hui je suis dans l'opposition celui qui est au pouvoir c'est rh dp et donc tout candidat du l'opposition qu'il s'appelle cogep qui s'appelle eds qui s'appelle pdci qui est en position de pouvoir battre un candidat du rh dp j'irai le soutenir s'il m'aide tant mieux s'il ne m'aide pas tant pis mais c'est pas c'est pas parce qu'il m'aidera pas que je ne vais pas me mettre à sa disposition pour battre le candidat du rh dp merci oui allo bonsoir monsieur bonsoir je ne connais pas je ne connais pas les enfants de de tous les politiciens donc je suis incapable de vous le de vous dire ok ok je vais répondre à votre question mais n'attendez pas des politiciens qui se réconcilient ça n'existe dans aucun pays si vous allez en france l'opposition est divisée vous allez au mali l'opposition est divisée vous allez au togo au bénin dans tous les pays il appartient je ne sais pas pourquoi les populations ne sont pas capables elles mêmes de voir quelle est l'opposition qui travaille dans son intérêt les gens souvent me dit à vraiment c'est dommage le fpi est divisé c'est dommage pourquoi vous n'êtes pas ensemble avec le pdci c'est dommage c'est dommage mais c'est pas ça qui est dommage c'est qui est dommage c'est que il y a des candidatures il vous appartient vous population de regarder de dire est-ce que en donnant ma voix à cette personne-là ça me permet d'atteindre mes objectifs je veux même vous surprendre je veux même vous surprendre il ya certaines régions où nous n'avons pas de candidats mais il y a un ou deux candidats du rh dp que je connais personnellement qui sont des hommes de très grande valeur qui ne qui ne partage pas ce que leur parti fait mais ils sont quand même au rh dp j'appellerai à voter pour cela quand même soit au rh dp parce que j'estime que on doit aujourd'hui faire la promotion des valeurs et non pas la promotion des partis politiques un parti politique c'est un habillage vous voyez c'est pas parce que je vais prendre un habit de fpi ou du pdci ou du rh dp que je vais mettre sur un mouton que ce mouton là deviendra rh dp il restera un mouton où il sera fait un pdc ou fpi ce qui compte c'est la valeur intrinsèque de chacun si moi jambonnet demain je prends un habit du pdci je reste jambonnet si je prends un habit de cogep je reste jambonnet or les gens vont voter pourquoi ils vont voter parce que lui là il porte tel habit il porte un habit du pdci du fpi ou de rh dp mais il ne regarde pas est ce que la personne à la caru la capacité nécessaire pour le job et c'est ça qui est dommage et c'est ça qui nous différencie des occidentaux vous voyez c'est ça qui nous différencie et il faut qu'on se batte pour que les ivoiriens comprennent que la valeur intrinsèque c'est pas le parti la valeur intrinsèque c'est l'individu c'est ce qu'il veut faire c'est ce qu'il a déjà prouvé c'est qu'il a déjà prouvé moi par exemple je vais vous donner mon cas je ne suis pas élu a dit mokro mais si vous allez dans un village s'appelle et bim ou le sou ils vont vous dire jambonnet est en train de construire un centre de santé vous allez dans les villes à s'appelle son ainsi on va vous dit jambonnet en train de construire le foyer des jeunes vous allez d'un village s'appelle andyannou on va dit jambonnet a donné des tolles pour faire la toiture de l'école vous allez dans un village s'appelle fafou et yacro on va vous dit jambonnet a remis de l'argent pour commencer les centres de santé jambonnet a remis 3 millions vous voyez mais pourtant je ne suis ni député je ne suis pas député je ne suis pas maire je ne suis pas prêt de conseil régional ce n'est pas ça mon job mais je le fais parce que j'en ai les moyens j'en ai la capacité et je veux faire avancer mais quand je le fais je ne dis pas aux gens comme j'ai fait ça si vous n'avez pas voté pour moi je vais pas le faire non je ne fais pas ça ce que je veux moi c'est que la côte d'ivoire se développe et qu'on n'ait pas une côte d'ivoire de fpi une côte d'ivoire de pdc une côte d'ivoire de rh dp parce que c'est un faux combat c'est un faux combat hier babo était avec monsieur ouattara ils se sont brouillés aujourd'hui et ensuite monsieur bédier s'est mis avec monsieur babo un monsieur bédier s'est mis avec le sujet il faut qu'on en finisse qui peut qu'on en finisse avec ça et qu'on on se bat pour des valeurs maintenant regardez j'ai je finis je finis je finis je finis je finis je suis passé récemment dans un certain nombre de pays de la sous-région benin ghana togo etc mais boukina vous ne pouvez pas vous rendre compte le niveau de développement qu'ils ont atteint aujourd'hui vous ne pouvez pas je parle même pas du ghana parce que quand on arrive au ghana on est complètement dépaysé vous arrivez au ghana c'est le jour et la nuit la côte d'ivoire n'a plus rien à voir avec le ghana ils nous ont dépassé puissance x vous voyez voilà la réalité donc il faut aujourd'hui qu'on implémente un autre logiciel laissons l'histoire de abon comme c'est un candidat du fpi je le vote mais c'est un candidat du fpi s'il n'a pas les capacités pourquoi tu vas le voter comme je suis rh dp et que le rh dp apprend des lula mais c'est un voleur c'était un médium mais je le vote quand même ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens cher ami merci je suis tombé sur le direct et je suis vous l'avez et vous l'entrée dans mon côté si je faisais il venait à une deuxième question pour dire est-ce que les politiciens peut prendre les armes entre eux pour se battre est-ce que parce que est-ce que les politiciens c'est-à-dire les acteurs politiques c'est-à-dire les acteurs politiques peut prendre les armes entre eux et puis vont s'y frapper ou à l'arrêté ou à l'arrêté du gare mais j'ai l'ami quand on dit deux états même sont en guerre quand on dit deux états en guerre c'est pas les présents non 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 mais si je comprends je comprends ce que tu veux dire je comprends ce que tu veux dire quand on dit la france oui je te laisser la population si la population n'est pas soudée la population n'est pas reconstruire la population s'attend pas à cause des acteurs politiques je suis un jeudi je viens du bonguano je viens de bonguano je viens du bonguano bon regardez un peu ce qui fait passer chez moi les gens se sont en tant qu'insibératifs calmez-vous 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 pendant combien d'années quand je parle on dit non je suis pro watra je suis pas pro watra je peux pas je peux jamais être pro un nom de quelqu'un parce que que tu sois pro watra pro sur ou pro bêté tu n'aimes pas la côte d'ivoire parce que si tu aimes la côte d'ivoire tu devais être pro côte d'ivoire est-ce que tu comprends qu'il a dit qu'il a dit vous avez convaincu pourquoi parce que vous avez construit le front de santé beaucoup de choses vous êtes en train d'aider la population mais vous n'êtes pas encore cherché à démener votre candidature pour faire la politique mais aujourd'hui là quand j'arrive à bonguano ils sont fermés à bonguano c'est que les gens se sont très tués d'abord ils se sont très tués un seul un des mes amis proches son père est doula sa mère à lui aujourd'hui le même à finir ça il a six enfants avec eux bonguano est difficile est ce que tu fais que la politique quand tu arrives dans mon quartier les doulas n'aiment pas les autres les autres et les autres et les autres et les autres ça a des acteurs politiques et les autres c'est difficile boata ne connaît pas par quoi ne connaît pas son ne connaît pas petit ne connaît pas celui même qui me forme dans ma cordonnerie là c'est un doula je suis pas tu m'inscrite c'est un doula mais pourquoi nous étant jeunes on peut pas se reconstruire ok merci j'ai remis pas qu'il ya beaucoup d'appels il ya énormément d'appels merci 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 voilà tu peux rappeler mais là il ya beaucoup d'appels voilà donc c'est cela pour moi le parti politique c'est juste une enveloppe c'est juste une enveloppe mais au delà de l'enveloppe il faut voilà il ya le contenant et à le contenu le contenant c'est l'enveloppe partisane le contenu c'est ce qu'est la personne la personne qu'est ce que la personne est capable de faire vous prenez par exemple à dimocro le député actuel commune il est élu sous la bannière udp c'est un proche de mabri toaqueuse mabri toaqueuse quitte le le rh dp et bien il décide lui de rester au rh dp pourquoi parce qu'il ya des gens qui ne veulent jamais dans l'opposition ils veulent toujours être dans le pouvoir et donc quelqu'un qui est capable de faire ça demain si on dit le pdc au pouvoir il va quitter le rh dp pour aller au pdc mais je sais pas comment des populations peuvent donner leur leur voix à des gens qui sont si instables je comprends pas moi j'ai été approché je l'ai dit ici à plusieurs reprises pas des hauts cadres du rh dp des ministres en fonction jambonnet viens avec nous on va te nommer je l'ai dit je ne crève pas de faim le jour je décide d'aller au rh dp j'irai au rh dp en à mes consciences le jour je décide d'aller au rh dp c'est même pas vous qui allez m'appeler je me délève et puis je dis je m'en vais là bas pour telle ou telle raison mais ne croyez pas m'attirer avec des postes j'ai pas besoin de poste j'ai un job j'ai un boulot qui me nourrit bien donc on peut pas m'attirer avec une affaire de poste mais quand je vois que des populations ont fait confiance à des hommes à des femmes les ont élus sous une bannière et ces gens-là les ont réunié les au premier champ du coq et c'est même là vont revenir encore devant les mêmes populations pour dire ah bon écoutez nous là je trouve ça indigne je trouve ça indigne voilà le titre de mai je décide d'aller au pdc j'ai revoir finger sans pour dit bon président finger sans je suis fatigué de votre façon de faire la politique pour telle ou telle raison donc je m'en vais au pdc voilà je n'attendais pas que le pdc 10 vient si je veux aller au rd ou rh dp c'est la même chose je m'en vais là mais je vais pas aller parce qu'on dit si tu viens on va te nommer si tu viens on va te donner ça j'ai 55 ans personne ne m'a nommé babou a fait dix ans au pouvoir il m'a pas nommé watra fait dix ans au point pas nommé bédie a fait sept ans au point m'a pas nommé partout je suis passé je suis passé avec ma tête avec mon mind avec mes ménages avec mes diplômes avec mes connaissances avec mon travail avec mon cerveau donc je ne peux pas rester là et puis dit bon voilà et bon on m'a appelé là bas je m'en vais y en a aussi qui prennent de faux arguments non est bon dans mon coeur je suis pdci mais si je vais pas au rh dp ils vont m'enlever à mon poste mais on t'enlève à ton poste est-ce que tu as oublié de travailler dans un pot dans un truc public tu n'es pas au travail d'un truc public tu peux aller dans le privé tu peux aller faire des affaires si tu es compétent tu peux travailler partout rétidien tièm quand il ya eu le coup d'état à 1 1 99 il a quitté la côte d'ivoire il est retourné à mackenzie il a été directeur général du crédit suisse une des plus grandes manques du monde et ils sont nombreux comme ça les ivoirais qui ne sont plus dans la politique ou qui ont perdu le pouvoir et qui font leurs affaires mais il ya des gens non non toute la vie on doit les nommer si on les nomme pas ils sont assis à la maison ils deviennent sorciers parce que ils sont dans la rancœur dans la rancune uniquement non c'est pas c'est pas le modèle de vie que j'ai que je nourris mon pays c'est qui est important pour moi c'est le développement c'est le développement voilà aujourd'hui quand je vois une ville comme dimocro le président du conseil régional il est rh dp le maire il est rh dp le député il est rh dp mais allez voir dimocro ça fait pitié monsieur ouattara vient de dimocro le ministre de l'économie et finances mais les dimocro le ministre des sports vélés dimocro le ministre de comment s'appelle la ministre de la femme de la famille lida mata mais les dimocro tous les mamadou et ministre de l'emploi et des vélés dimocro donc ça fait au moins cinq minutes qui sont les dimocro le dg de la lona si il a des dimocro le dg de la tci il a des dimocro mais regardez dimocro regardez dimocro je vous ai dit je ne suis pas dg d une entreprise publique mais j'ai pris mon argent propre pour construire des centres de santé pour couvrir des écoles pour mettre des enfants à l'école pour donner des bourses d'études pour mettre des ordinateurs dans les écoles pour payer un véhicule pour la police à dimocro tout ça je l'ai fait pourquoi eux qui sont ministres ils peuvent même pas prendre un peu de l'argent pour faire ça et ils vont attendre pendant la campagne ils vont attendre pendant la campagne pour dire bon voilà et et le chef du village téné une moto et le chef de ceci téné et cela le chef de cela les jeunes de téné des ballons téné des filets aller jouer au football et puis eux aussi ils vont être là pourquoi tu m'as pas donné t-shirt je te vote pas il faut que tout ça cesse il faut que tout ça cesse nous on veut travailler sur les mentalités des jeunes pour que les jeunes soient autonome pour que quand on met des gens à des postes et soit à des postes vous fait avancer l'état de côte d'ivoire parce que l'état de côte d'ivoire n'avance que parce que les communes individuellement elles-mêmes avant se développe c'est comme ça c'est comme ça le développement doit pas venir du bas le développement doit venir de d'un et pardon de duo le devant d'avenir du bas et ça je voudrais saluer cette aimée qui ont commencé à travailler sérieusement je voudrais travailler certains se remercier certains députés regardez je suis à dimoko commune si aujourd'hui je vais demander où se trouve la permanence de notre député on va me dire il n'a pas mais comment un député peut ne pas avoir une permanence il est le représentant des populations il n'a pas de permanence c'est à dire que les populations ne sont même pas capables d'aller le trouver pour lui dire bon écouter ou et où est cette loi pourquoi tu as voté cette loi pourquoi tu n'as pas voté cette loi pourquoi tu ne proposes pas cette loi c'est ça le rôle du député mais il n'a pas de permanence il est député pour lui même il est député pour lui même parce qu'il va pouvoir rouler dans les grosses voitures il va avoir un macaron il va voilà avoir une chape c'est tout ils sont députés pour eux mêmes ils ne sont pas députés pour les peuples parce que lâche même la seule chose qu'un député peut faire c'est au moins avoir une permanence et rencontre au moins les populations de s'assisteront s'ils sont au moins une fois par mois au moins une fois par mois ça fait douze fois dans l'année ils sont même pas capables de faire ça à dix mots que les loyers sont à quinze mille vingt mille trente mille un député touche plus de deux millions mais ils sont pas capables capables d'avoir une permanence mais ça là c'est pas une affaire de fpi de pdc de rdn c'est pas ça vous ne pouvez pas rentrer chez eux la maison vous allez chez eux les portails sont fermés il ya des gars de corps partout des policiers des gendarmes devant les gens vous ne pouvez pas rentrer donc ayez au moins une permanence et puis une seule fois dans le mois les gens peuvent aller vous rencontrer pour vous parler des problèmes de votre circonscription parce que c'est pour eux que vous vous êtes élus mais ils font pas ça et vous voyez bien ça mais demain les gens vont venir vous dit ah voilà voilà on dit de voter les députés du fpi voilà le candidat du pdc il va le candidat et puis bon vous vous non non j'ai dit que j'allais soutenir le candidat du du pdc pas seulement parce qu'il est pdc en sous préfecture mais c'est parce que c'est quelqu'un qui est au contact des populations à dimocro c'est aucun quelqu'un qui est accessible que vous pouvez appeler à n'importe quel moment s'il peut vous aider et vous êtes et c'est ça qu'il faut c'est ça donc il faut que vous réveillez un peu il faut que vous réveillez un peu et que vous soyez exigeant envers vos élus faut pas qu'ils croient qu'ils sont élus pour eux ou qu'ils se servent de vous pour avoir des postes dans l'administration parce qu'il est député quand il aimait qu'elle est plein du conseil régional allons dire mais il ya du poids chez lui donc on va le nommer et puis on le nomme mais ce qui gagne là ça ne réjaillit pas sur vous ou alors vous ne le voyez que pendant les élections et puis chaque cinq ans c'est le même le même cinéma c'est le même cinéma chaque cinq ans le même cinéma non il faut que ça change parce que nous on veut que la côte d'ivoire avance voilà bon voilà attend les gens disent donc j'ai dit que le numéro c'est 00 225 56 78 78 88 voilà moi je vois le jeune adam india quitté qui me suis là qui est de dulacro à dimocro mais j'ai été étonné quand je vois le nombre de fois qu'il a été menacée à dulacro comment toi d'amandia quitté tabelle d'acquitté tu as suivi jean bonnet tu vas suivre les gens du fpi il est menacé pour ça il m'envoie les captures d'écran c'est pas sérieux cette façon de faire c'est pas sérieux oui allo allo oui bonsoir je suis en direct je suis en direct sur facebook live ouais ouais voilà 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 adam india quitté faudra un jour faire un direct ou quand je serai dit mon gros tu seras m'écouté quand je fais un direct tu vas expliquer aux gens ce que la politique en côte d'ivoire parce qu'on dit à quelqu'un pourquoi tu t'appelles à demander à quitter et puis tu avec jean bonnet qu'adio pour attaquer à demandes d'acquitté et puis tu laisses tes frais pour aller avec les gens du fpi mais au fpi il y a des joues là on est déjà déduqué à des balles de baoulé il ya des bt et de tout voyez donc il faut il faut il faut que on fasse l'effort il faut qu'on fasse l'effort nous mêmes et de nous émanciper le changement qu'on veut doit d'abord venir de nous mêmes voilà si le changement commence par nous mêmes alors on pourra obtenir un développement durable oui allo allo bon alida cosmétique 0 0 225 56 78 78 88 whatsapp un numéro whatsapp voilà c'est un numéro de dire ces numéros whatsapp cadet comme oui 0 0 225 0 0 225 0 7 0 0 225 56 56 78 78 88 bon mais kelly essaie essaie d'appeler directement sur le numéro sans passer par le whatsapp alors voilà essaie d'appeler directement sur le numéro voilà tu fais le 56 1 0 0 225 56 78 78 88 il sous bamba c'est vrai c'est vrai mais on doit c'est pas parce que c'est difficile qu'on doit on doit abandonner voilà comme l'a dit tout à l'heure le jeune c'est nick en bas il faut qu'on fasse la révolution des mentalités il faut qu'on fasse la révolution des mentalités c'est important les gens veulent nous maintenir dans les conflits permanents éternels oui allo 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 oui oui allo oui bonsoir monsieur bonsoir monsieur oui je peux poser directement la question allez-y 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 ok ok alors moi j'ai une question à vous poser je sais pas si je suis dans le thème parce que j'ai vu votre votre thème vous avez mis monsieur un crâne tout ça je sais pas si c'est libre en thème ou je dois forcément ma question doit forcément être axée sur vos thèmes non vous pouvez passer pour poser d'autres questions il n'y a pas de problème ok ok moi je 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 suis quand même écœuré de de vous entendre vous et vraiment vraiment l'ensemble de l'opposition parce que vous avez dit ici que et qu'il allait prévoir la graine sur la côte d'ivoire et qu'il y aura vraiment l'apocalypse au niveau donc des élections qu'il n'y aura pas d'élection mais des élections oui tout s'est bien passé on a vu si le président de la république sonne est ce que ça a été plébiscité par les ivoiriens vous avez dit ici que vous avez dit beaucoup de choses que je veux pas que je veux que je veux pas que je veux pas énumérer d'accord c'est quoi votre question aujourd'hui voilà ma question est ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous monsieur jean bonnet et toute l'opposition est ce que vous êtes crédible est ce que est ce que est ce qu'aujourd'hui au sud des ivoiriens est ce que vous n'arrivez pas à perdre toute crédibilité ok merci mais je veux vous répondre savez moi je n'ai pas je fais jamais le faux fur on n'a pas perdu de crédibilité on n'a pas perdu de crédibilité ni ni de la crédibilité on a mené un combat qu'on a perdu on a on a mené on a perdu une bataille on n'a pas perdu la guerre on n'a pas perdu la guerre on a perdu une bataille vous savez monsieur ouattara a commencé la politique en 93 en 95 il a fait le boycott actif avec monsieur babo en 2000 qui s'est présenté cela pas marché en 2010 cela pas marché il a fallu que l'armée française viennent avec ses hélicoptères ces bombes etc pour que monsieur ouattara soit finalement au pouvoir ça fait en gros 18 ans qu'il est dans l'opposition 18 ans donc on a commencé une une bataille c'était c'est pas une bataille pour le pouvoir le la bataille qu'on mène aujourd'hui c'est une bataille pour les valeurs c'est une bataille pour la constitution c'est une bataille pour le respect des institutions une telle bataille on n'est jamais perdu on peut avoir mené cette bataille et puis on a perdu une manche mais de toute façon c'est une bataille qui va aboutir tôt ou tard est ce que le combat pour le respect des le respect des institutions est ce que c'est un combat qui appartient à un parti politique est ce que le le combat pour le respect de la parole donnée quand un policier dit je ne serai plus candidat et qu'il prend comme prétexte qu'il ya quelqu'un qui est mort donc ça me ça me rend éligible j'arrive j'arrive non s'il vous plaît s'il vous plaît non 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 vous posez des questions vous posez des questions vous posez des questions on vous répond voilà donc ce n'est pas une affaire de crédibilité c'est comme tu dis bon je suis allé passer un concours bon ça n'a pas marché donc je ne suis pas crédible non il ya des matières dans lesquelles ça marche et les matières des cas ça n'a pas marché et puis bon voilà au final tu n'as pas eu suffisamment de points tu te tu continues à te battre jusqu'à ce que tu aies ton examen donc c'est pas une affaire de crédibilité voilà c'est pas une affaire de crédibilité c'est qui c'est qui la crédibilité c'est plutôt ceux qui gouvernent qui ont dit qu'ils allaient créer un million d'emplois est ce qu'ils ont est ce qu'ils sont crédibles quand ils ont dit ça est ce qu'on a créé un million d'emplois en côte d'ivoire ceux qui disent que les femmes vont aller à l'hôpital accoucher gratuitement alors que ce n'est pas le cas est ce que ils sont crédibles ceux qui disent qu'ils vont construire des logements sociaux qui ont pris de l'argent aux gens qui ont cotisé est ce que ils sont crédibles c'est en ce thème qu'il faut poser la crédibilité pas le fait que l'opposition est réclamée qui est des élections juste transparente et inclusive on peut pas être crédible parce qu'on a mené ce combat là oui allô oui allô allô bon apparemment n'a pas le bon réseau alors je vais prendre les questions sur sur le direct fan bondi je veux savoir avoir l'avis de jean bonnet sur la situation guinéenne il faut préciser ta question s'il te plaît quand tu dis la situation guinéenne de quoi tu parles oui allô oui 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 bonsoir comment allez vous bonnet ok je vous écoute ok moi mon intervention c'est au par rapport à votre première la première c'est le premier sujet oui je sais pas si je peux revenir en arrière oui allez-y parce que j'ai essayé ok je j'interviens par rapport à le fait qu'un fils soit présent au ghana avec la délégation du gouvernement et que ça pose un problème moi j'ai un gros nous ça nous pose pas de problème mais ça pose problème à ce problème à d'autres personnes parce que moi quand je vois une délégation auprès du premier ministre on dit que c'est un strat et il est stratège tout ce que lui fait on trouve que c'est un sage tout ce qu'il fait à un but et que c'est il connaît la politique et autres mais tout ce que a fait fait c'est une trahison même quand la trahison du babou est clair les gens trouvent que c'est une stratégie moi je ne comprends pas donc c'est que c'est que ce qui veut dire que l'autre tout ce qu'il fait est bon par contre lui qui en fasse pas tout ce que lui fait aussi c'est mauvais pourquoi vous n'arrivez pas à juger ou bien à comprendre certaines actions que votre mentor pose qui n'est pas bien vous justifiez tout ce qu'il fait par contre vous accusez l'autre qui en fasse vous l'acculez vous l'accusez de tout des trahisons et autres ça aurait été babou qui avait envoyé quelqu'un qui serait parti avec la délégation du gouvernement tu allais voir qu'ils allaient trouver une excuse à babou mais comme c'est la fille la fille a trahi moi je ne suis pas je mais il faut être juste dans la vie il faut être juste quand babou abdel a fait la fille je pense qu'il m'amène bakaryoko pour parler avec l'amène bakaryoko l'amène bakaryoko est qui le premier ministre de al-hassane ouattara quand il parle avec l'amène bakaryoko il parle avec al-hassane ouattara mais ça il est stratège mais quand la fille est quelque part enfermée on trouve que non il est en train de dîner il ment il est espion et autre le merci merci de toute façon comme je l'ai dit comme je l'ai dit nous on n'a pas de complexe voilà on ne on ne fait pas la politique pour plaît à telle ou telle personne on fait la politique pour faire avancer la côte d'ivoire il ya des gens qui voudraient qu'on reste indéfiniment dans les palabres même dans les coupes à la maison là tu peux tu peux t'amener aujourd'hui à te battre avec ta femme tu vas la traiter de n'importe quel nom et tout ça mais quand une fois que vous avez fait la paix mais vous continuez votre votre vie tranquillement tu n'as pas dit oui hier tu l'as traité de bordel tu l'as traité de prostituée donc voilà tu n'es pas cohérent etc non il ya un moment donné on engage une bataille voilà et puis bon celui qui a gagné la bataille il gère et puis toi qui n'a perdu la bataille là mais tu te réorganise pour pouvoir l'affronter mieux puis avancer c'est comme ça qu'on avance on fait avancer puis en tout cas c'est comme ça que les pays développés fonctionnent moi j'ai vécu dans beaucoup de pays développés et c'est comme ça que ça fonctionne voilà non il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème si si monsieur affinger ça moi j'ai lu je suis son son vice-président je suis son conseiller si demain monsieur voit la vie ou affinger ça je dirais monsieur affinger ça il faut aller le voir pourquoi tu peux aller le voir il ya un moment donné on a un moment donné on était on était en palable mais les palables là ça finit il n'y a pas de palables qui finissent pas monsieur babo était en palable avec monsieur bédier mais aujourd'hui avec monsieur bédier monsieur watter est en palable avec monsieur monsieur bédier même un moment donné ils sont mis ensemble voilà donc il ya des palables il ya un moment pour les palables et puis un moment donné on avance non ils vont pas dire ça ils vont pas dire ça ils vont pas dire ça c'est la politique mais de toute façon si babo rentre demain babo va parler avec ouatara babo va parler avec tous les gens qui sont là bas la plupart des gens ont été ces ministres ont été ces ministres voilà donc c'est que les gens savent pas c'est qu'il ya des gens même au gouvernement rh dp qui sont allés voir babo mais bon on estime qu'on n'a pas bien d'en parler mais il ya des gens au gouvernement ici qui vont voler voir babo régulièrement avec qui babo parle régulièrement voilà maintenant il ya 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 ce qui s'est dit et sur la toile et puis à la réalité bon mais quand babo va venir ils vont voir ils vont voir que babo va parler ouatara voilà babo va parler ouatara est-ce que babo n'a pas et d'abord n'a pas pris le volant avec ce rogume à son à son côté pour faire le le tour d'abidjan babo a conduit ce rogume ici alors que les boga doudou sont morts les dali au blé les d'agroulas sont morts babo a conduit ce rogume ici simone babo a dansé s'est dit qu'on a été à à yopougon simone babo a dansé s'il dit qu'on a été à yopougon donc non il faut pas rester dans les émotions il faut qu'on fasse avancer les choses faut qu'on fasse avancer les choses non mais bon les juges les juges vous savez on est habitué à ça on est habitué à ça ça de nous ok en tout cas merci oui allo allo oui oui bonjour bonjour vous m'entendez bonnet pas ou ni oui vous entendez oui je vous entends ma question est la suivante moi j'ai une préoccupation c'est que moi je depuis tout à l'heure et j'ai entendu dans votre direct que le président ouattara il a gagné les élections présidentielles je n'ai pas dit qu'il a gagné les autres jeudi il exerce j'ai dit qu'il exerce l'effectivité du pouvoir voilà il exerce l'effectivité du pouvoir ah non c'est pas pareil je vous donne un exemple quand guérubin fait un coup d'état et qui dirige la côte d'ivoire il exerce l'effectivité du pouvoir ça veut pas dire qu'il a gagné des élections mais il est le chef de l'état ivoirien voilà c'est pas pareil du président ah non 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 un chef d'état n'est pas élu un chef d'état exerce le pouvoir guérubin était chef d'état de la côte d'ivoire il n'était pas président parce qu'il n'a pas été élu voilà allô bon coupé voilà l'opposition ivoirien n'est pas crédible elle devrait laisser la nouvelle génération faire ses preuves bon ça c'est ton avis je respecte je respecte je respecte ton avis on savait c'est ça on s'est battu pour le multi-partiste la csa le multi-partiste l'objectif du multi-partiste c'est que chacun et son opinion voilà que on n'est pas l'unicité d'opinion c'est ça le multipartiste donc tu peux avoir ton avis c'est ton avis je respecte ton avis oui allô allo allo oui bonjour oui bonjour oui allez-y allez-y merci beaucoup merci pour la gentillesse alors moi j'ai trois questions à vous poser oui mais d'abord contenu de l'ordre du jour oui alors moi je me pose la question je me demande afin que ça il est parce que ce matin j'ai vu sur le net comme quoi affi représente ouattara au ghana c'est faux ou faux c'est faux oui d'accord donc du coup j'efface ma première question donc ça ne vaut pas la peine de traîner là dessus la deuxième question moi j'aimerais savoir parce que là je vais partir un peu en arrière désolé si j'ai quitte le cadre de l'ordre du jour affinger son a été voile à boulorant oui ils se sont ils se sont rencontrés oui mais jusqu'à plus de contrées moi personnellement je sais pas si ça a été dit mais moi personnellement je pose la question que dit affi parce que je suis sûr que quand affi n'a rencontré la signature ou ça va causer problème avec l'eau de le groupe de dissidents sur les bords affi n'était pas d'accord je ne sais pas je vais poser la question sur ce sujet mais ce que attendez attendez vous posez une question à vous répondre monsieur vous posez une question oui mais vous avez posé une question je vais vous répondre maintenant voilà je vous ai dit que je n'ai pas repris n'est pas posé spécifiquement la question à finger ça mais ce qu'on a fait c'est qu'on a pris un espèce graphologue agréé auprès des tribunaux civils et militaires ivoiriens et on lui a soumis le document qui était censé supposer être la signature de gbagbo et il nous a dit ce t'espect graphologue agréé auprès nous a dit que ce n'est pas la signature de gbagbo ensuite mais couper le son chevaux là bas couper le son chevaux là bas voilà donc l'espect graphologue nous a dit que ce n'est pas la signature de gbagbo ensuite on a demandé à la cpi parce qu'à la cpi tout courrier qui sort de la cpi est contre signé par le greffe de la cpi et on a demandé à la cpi est-ce que le courrier prétendument signé par gbagbo est sorti du greffe ils nous ont répondu non donc ça répond à votre question votre troisième question ok bon la troisième question moi j'aimerais poser là et en compte je suis affirmé comme vous êtes son représentant je sais qu'un fille a été au fpi depuis 1988 si je me trompe 6 depuis 1986 d'accord en ce moment j'avais quatre ans donc du coup jusqu'au jour d'aujourd'hui oui pour la première fois pour la première fois je vois affine que ça même si la cnt était illégal parce que moi je le dis ça c'est un truc qui était illégal pour la première fois je vois affi vraiment qui est dans une posture de son menton mais je me pose la question que a retenu qu'est-ce qu'est-ce qu'affi a retenu durant toutes ces années au point de son menton pas pour depuis 1986 jusqu'à aujourd'hui en tant qu'est un opposant excusez moi j'ai pas très bien compris votre question je pose la question oui depuis qu'affi ngaissan il était auprès de laurent babo qui est un parouche opposant un vrai résistant qu'est-ce qu'affi ngaissan a retenu auprès de laurent babo depuis 1986 jusqu'à aujourd'hui parce que de toute la vie de la fille depuis qu'ils ont arrêté laurent babo c'est pour la première fois que j'ai vu affine qui sont dans une posture d'un véritable opposant lorsqu'il a créé la cnt même si elle était ok je suis d'accord je le faut ok je reprend votre question merci alors d'abord il faut savoir que affine et sensé par babo babo c'est affine et ça chacun à son tempérament mamadou kubali c'est pas babo un article bénin d'accouli tablée chaque personne à sa personnalité voilà et le problème c'est que certains au fpi souhaiteraient que affine et sens soit et clown voilà une doublée de babo non affine et sensé la jambe babo passer affine et ça à sa personnalité voilà et donc ça il faut il faut bien le comprendre et or les gens veulent que affine et sens fasse comme babo affine et sens fera jamais comme babo parce que c'est pas sa personnalité c'est pas son caractère c'est pas son tempérament affine et ça est monté au chrono en octobre 2020 parce qu'il estimait que monsieur watra a poussé le bouchon trop loin il allait trop loin voilà mais affine et sens est un homme de paix c'est un homme de dialogue c'est un homme de de compromis de consensus voilà donc ça c'est la personnalité d'affine et sens oh c'est un voudrait que affine et sens soit du babo non 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 un bon opposant c'est pas celui qui dit non à tout ça c'est en afrique on entend des choses comme ça voilà un bon opposant c'est celui qui fait avancer la démocratie un bon opposant c'est pas celui qui dit non à tout il ya des gens qui pensent que on est bon opposant quand on dit non à tout ça n'a pas de sens c'est pas ça de l'opposition en ça c'est du syndicalisme voilà en politique on cherche le compromis parce que la vérité n'est jamais complètement à gauche ou à droite la vérité est toujours au centre et on cherche le compromis pour avancer c'est ça la politique et au final on va dans les urnes pour trouver qui est le plus fort sur des règles transparentes voilà donc faut pas croire que un bon opposant c'est celui qui vient qui dit non non on va brûler des pneus on va mettre des barricades on va descendre dans la rue on dit non non c'est pas un bon opposant un bon opposant c'est quelqu'un qui est capable à l'assemblée nationale de faire des propositions de de loi c'est quelqu'un qui est capable de faire des contre propositions qui est capable de débattre sur les des sujets c'est ça le bon opposant c'est pas seulement celui qui vient faire des coups de poing c'est celui également qui est capable de faire la confrontation intellectuelle sur des sujets économiques sur des sujets juridiques sur des sujets écologiques sur des sujets scientifiques agricoles etc c'est ça le bon opposant voilà moi j'aimerais vous poser une question désolé allez-y allez-y est-ce que est-ce qu'à finissant il n'a pas une politique de rancune envers le rang bas est-ce qu'à finissant il n'a pas une politique de rancune ok je vous le prends je finis parce qu'à l'époque cette histoire de café cacao et de tapé d'eau il y avait la femme des affingues sans qui était impliquée en tant que le ronc babo il était au pouvoir il n'a pas pu régler ses problèmes et la fille de la femme des affingues sans s'est vu aller en prison le ronc babo n'a pas pu enlever sa femme des affingues sans donc j'ai l'impression je vous dis et je vous je vous affirme que l'affingue sans est un grand homme politique un grand homme politique mais c'est dommage qu'il s'est laissé aller un peu mais j'ai l'impression que affingues sans a fait une politique de rancune vis-à-vis de le ronc babo ok je reprends votre question non affingues sans n'est pas rancunier je vous assurez affingues sans n'est pas rancunier et je vais vous donner une pléa d'exemples une pléa d'exemples d'abord vous dites que la femme d'affingues sans est partie en prison mais je vous rappelle que en 2010 affingues sans était le porte-parole de babo pour la campagne présidentielle donc quand on est rancunier on va pas être porte parole je vous rappelle que en 2011 quand babo a été arrêté affingues sans sur les antennes de rfi appelé le peuple ivoirien à résister quand on est rancunier on fait pas ça en 2020 derrière nous ici affingues sans aller voir babo à la cpi à à bruxelles il lui a dit si tu veux redevenir président du fpi ça ne me pose aucun problème je suis prêt à te céder mon fauteuil mais il faut qu'on fasse dans les règles de là on va à un congrès un congrès électif moi même je suis pas candidat que le seul candidat on te voit et tu deviens président et comme ça on respecte nos tests donc affingues sans n'est pas dans la rancune non je peux vous assurer que à finger écoutez et est-ce qu'à finger ça a subi à abouna mais qu'à finger ça est sorti qu'il allait saluer il allait saluer les morou atara les gens qui l'ont frappé là il allait saluer la preuve avec à finger c'est sorti de prison il ya à peine un mois mais quand le gouvernement lui a demandé de l'accompagner à accra il est parti non non à finger ça ne connaît je vous assure qu'à finger ça ne connaît pas s'il ya bien quelque chose qu'à finger ça ne connaît pas c'est la rancune et c'est ça qui fait la différence entre lui et les autres justement parce que les autres sont dans la posture de rancune de revanche de vengeance à finger ça n'a jamais je dirais adopter une telle posture ça je peux vous assurer ni à l'endroit de gbagbo vous savez combien de fois à finger ça les voit simon gbagbo pour lui demander de travailler à ce qui est l'unité du parti c'est parce qu'ils n'ont jamais voulu qu'il n'y a pas eu l'unité du parti sinon à finger ça allait plusieurs fois même quand sangaré décédé à finger c'est un parti deux fois chez sangaré à la maison ils ont refusé qu'à finger ça rentre là bas quand la mère de gbagbo est décédé à finger c'est un parti à la place igao ils ont lapidé à finger ça mais il est parti en quoi gagnoua ils l'ont agressé en quoi gagnoua il est reparti encore le village à finger ça n'est pas rancunier ça je peux vous dire jamais ok merci merci voilà si vous avez d'autres questions je les prends sinon on va on va se dire au revoir s'il est parti pourquoi tu dis fake non je dis fake dans le sens où ils disent que à finger ça les représenter monsieur ouattara non voilà à finger ça n'est pas parti effectivement à accra avec une délégation ivoirienne dans la délégation il y avait monsieur tunkara il y avait un conseiller de la présidence et puis je sais même pas enfin je m'en rappelle plus voilà il était il était quatre je crois voilà il était quatre donc à finger ça n'a pas représenté monsieur ouattara voilà il n'a pas représenté il est parti parce que le rh dp n'a pas de d'histoire avec le avec le parti de john kerry jerry rollins n'a pas de d'histoire avec jerry rollins lui-même donc il avait besoin d'avoir quelqu'un du fpi dans la délégation quelqu'un d'un certain niveau voilà au fpi en dehors de babo aujourd'hui le plus gradé en termes de fonctions c'est à finger ça à figure ça a été premier ministre voilà c'est le seul premier ministre de babo les autres là comme à kenbo là ils sont pas fpi à kenbo n'a jamais milité au fpi voilà donc ils ont demandé à finger ça à finger ça a accepté et moi j'approuve ça parce que c'est comme ça que j'aime la politique voilà donc c'est ça le fait que c'est dans ce sens là le fait que c'est dans ce sens de dire que à finger ça et à les représenter monsieur monsieur water n'a pas besoin d'affiguer ça pour le représenter voilà oui allô oui bonsoir monsieur bonsoir monsieur ça fait plaisir de vous le voir encore oui merci mon compte avait été bloqué ok en tout cas franchement moi je t'ai dit d'abord chapeau et puis voilà j'aime écouter même si je suis pas d'accord avec toi mais tu es un gars tu donnes quand même la parole à tout le monde rhtp tout tout le monde donc c'est déjà bien quoi bon en fait j'ai vu le direct c'est pour poser la question pour ma question je voulais demander qu'en est-il de cette histoire du logo affiné comment on appelle ça a fait c'est a fait une contestation auprès de la série par rapport à l'utilisation de son logo de façon frauduleuse oui mais il se trouve que on voit sur les réseaux sociaux dans la presse certains candidats qui ne sont pas des candidats investis par le fpi utiliser le logo du fpi cela risque de créer des confusions je donne un exemple moi je suis candidat du fpi à dimocro pour les députations en commune et s'il ya un autre candidat qui utilise le même logo que moi ça va créer de la confusion alors que c'est moi qui ai été investi c'est moi qui ai été investi candidat du fpi et se trouve qu'il ya y ou x qui également utilisent le même logo les militants vont se demander mais finalement qui est investi par le fpi et donc c'est pour mettre fin à ça que quand vous allez déposer votre dossier à la cei on vous demande quel est le parti qui vous est qui vous investit et vous dites si c'est fpi alors c'est affiné sans qui signe l'investiture si c'est eds alors c'est harmonien qui signe et vous utilisez le logo de eds parce que ds c'est pas fpi si c'est pdci alors c'est bédier qui signe et alors vous pouvez utiliser le logo du pdci mais vous ne pouvez pas utiliser le logo du fpi alors que vous n'avez pas été investi par le fpi voilà donc pour tout parce qu'on a beaucoup de gens qui nous appelaient de l'intérieur du pays pour dire mais on comprend pas finalement qui est le candidat du fp ici parce que bon telle personne a le même logo l'utiliser le même logo on ne comprend plus donc on a dit à fingersan il fallait que il écrive à la à la cei pour clarifier cela pour que ceux qui ne sont pas investis imaginer que moi je ne suis pas investi candidat du rh dp mais comme je veux tromper les candidats les militants du rh dp à dimocro je mets le logo du rh dp sur mes affiches alors qu'il ya un candidat officiel du rh dp ou bien un candidat officiel du pdci et sur mes affiches je mets le logo du pdci excusez moi ouais je suis bonnet ouais excusez moi est ce que vous pouvez être plus précis c'est à dire quand vous dites d'autres personnes il s'agit du clan à doux non j'ai pas envie j'ai pas envie de citer des noms je vous ai dit les preuves de personnes n'est pas c'est pas important ce sont les principes le principe est que si vous n'avez pas été investi par le fpi vous ne pouvez pas utiliser le logo du fpi voilà moi par exemple je n'ai pas été investi par eds si je prends le logo de eds pour mettre c'est comme je suis en train de tromper les militants de eds voilà donc c'est ce que dans votre stratégie que soit le nom que vous allez avoir c'est à dire je sais que dans votre alliance et un projet si je me trompe des pc avec une pc est ce que dans votre stratégie vous allez vous rajouter sur l'opposition du corps pdc mais nous sommes tous dans l'opposition celui qui est au pouvoir c'est le rh dp je souhaite que j'avais souhaité que l'opposition patte en rang serré c'est-à-dire qu'il y ait un seul candidat pas si construction comme ceux de le rh dp j'avais souhaité ça malheureusement n'a pas marché mais c'est pas grave il faut pas désespérer si après les élections le fpi a eu 10 et ds a eu 10 pdc a eu 10 et dpc a eu 10 bon mettons nous ensemble pour avoir une majorité à l'assemblée nationale pour le moment pour le moment pour le moment c'est pas envisageable mais si le l'opposition veut contrôler le parlement c'est ce qu'il lui reste à faire maintenant si même si ça ils sont pas capables alors ça veut dire que bon ils ont décidé que ce soit le rh dp qui sera là et le rh dp qui sera là ce sera dommage ok maintenant merci beaucoup pour la question je veux pas trop maintenant est-ce que dans le futur vous avez un projet je sais que voilà vous êtes encore fpi tendance à fi mais est-ce que dans le futur vous aimeriez faire la promotion d'un autre parti parce que je vois que vous avez de l'admiration pour des gens comme tiens et il ya beaucoup de gens comme ça est ce que vous envisagez faire une partie avec d'autres personnes j'ai beaucoup d'admiration quotidien tiens c'est un ami d'un ami c'est lui qui m'a fait venir en côte d'ivoire ça a été mon patron au bnett voilà j'ai été son conseil juridique c'est un homme de très grande qualité c'est un homme qui peut apporter beaucoup à la côte d'ivoire et c'est un gâchis aujourd'hui que la côte d'ivoire ne puisse pas bénéficier donc de sa compétence voilà j'espère qu'un jour on aura l'occasion d'être ensemble de travailler ensemble dans la politique ou dans la vie civile je ne sais pas moi j'ai initié avec d'autres amis un mouvement qu'on appelle fier qui était un mouvement de la société civile pour le moment on va réfléchir peut-être que finalement on va faire de fier un mouvement politique je ne sais pas encore on est en train de réfléchir on verra tout ça mais j'avoue que ce qui m'importe moi aujourd'hui ce n'est pas toujours de rester dans les catégories fpi pdci etc c'est de voir en sorte de faire en sorte que la côte d'ivoire avance parce que quand j'arrive et que je vois le gap les cas de développement qui a aujourd'hui entre la côte d'ivoire et le ghana je vous avoue que j'ai mal au coeur quand je vois aujourd'hui le nombre d'immeubles se construit à bamako en guerre le nombre d'immeubles qui se construit aujourd'hui à ouagadougou soumis au terrorisme et que je vois qu'en côte d'ivoire finalement rien ne se passe quand vous allez au plateau c'est les mêmes immeubles qui ont été construits depuis au fou boignet qui sont encore là on a construit quelques routes et tout ça mais le développement c'est pas que les routes les développements c'est les écoles c'est des classes avec 30 élèves au lieu de 60 70 80 élèves le développement c'est le centre de santé partout avec des médicaments avec des infirmiers c'est ça le développement voilà les routes c'est bien les routes c'est très très important mais le développement ça va au delà monsieur bonnet sans cela j'aimerais interpeller l'opposition au lieu de chaque fois s'opposer fait des histoires est-ce que il ya comme vous l'avez dit tantôt est-ce qu'il n'y a pas une politique qu'on doit faire ou on doit finir toute cette histoire de palabres et puis accompagner le pouvoir qui est là non on peut pas accompagner quand je dis accompagner ça dit tout ce qui va dans l'intérêt de la côte d'ivoire et il faut parce que moi je prends un exemple par exemple même c'est ce qui s'est passé à bamako des 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 comme on appelle ça des forces de l'ordre militaire il voit une qui a été tué j'ai même pas entendu l'opposition condamner ces gens de tuyaux nous 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 on a on a condamné on a été solidaires de l'état de côte d'ivoire j'ai même donné dans mon direct l'exemple quand il ya eu les actes terroristes à bassam à fin de sens est rendu là-bas avec le préfet à fin de sens a présenté les condoléances du fpi au chef de l'état donc à fin de sens encore montré quand il s'agissait d'aller faire acte de compassion pour le l'ex président ghané jenny rollis à fin de sens n'a pas hésité à accepter l'invitation du gouvernement en place donc il n'est pas opposé surtout au gouvernement voilà il n'est pas opposé surtout on dit quelqu'un est mort on dit bon on s'en va là bas est ce que ça vous intéresse de venir avec nous pour aller souhaiter condoléances bon ça là où la politique est dans ça c'est un acte humain d'abord quand le père d'ahmet bakaïko est décédé à fin de sens est allé là bas quand amadougon club ali est décédé moi même j'ai compté j'ai accompagné à fin de sens chez amadougon club ali voilà donc à fin de sens n'est pas opposé opposé pour être opposé mais monsieur bédé n'a pas été le chef de l'opposition je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas si monsieur bédé a été moi je je travaille pour monsieur à fin donc je peux parler de ce que je sais peut-être que monsieur bédé est parti je n'en sais rien s'il est s'il est pas peut-être parti lui-même il a peut-être envoyé une délégation je n'en sais rien je ne peux pas parler à leur place mais je dis que quand le second qu'on bali est décédé j'ai accompagné à fin de sens c'est important c'est important j'aime le débat contradictoire civilisé merci bien ok merci alors bon à 23h on va arrêter ça dit dans huit minutes oui allo oui bonsoir monsieur bonsoir madame je vous écoute dès le début de la candidature c'est à dire des élections oui vous avez appelé tout le monde à sortir non on n'a jamais appelé non on n'a jamais on n'a jamais appelé à boycotter madame vous avez appelé à ce que tout le monde sorte oui mais c'est pas c'est pas un boycotter tout le monde a essayé de boycotter ok bon bref tout le monde est sorti oui et s'en est suivi ce qui s'est ce qui s'est passé bon je parle plus de ça maintenant quelle est vos stratégies vous qui allez aux législatives quelle est vos stratégies pour sortir le pays de ce gouffre dans lequel nous sommes ok justement on pense que c'est dans la participation qu'on peut aider la côte d'ivoire c'est pas de la confrontation permanente il ya eu un moment de confrontation c'est en octobre aujourd'hui il faut qu'on soit dans la dynamique de réconciliation vrai le rh dp n'a pas intérêt à la réconciliation et le rh dp ne fait rien pour la réconciliation il faut que certains politiciens qui ont une carrure d'hommes d'état comme affine guessant prennent le devant pour imposer la réconciliation et le fait qu'affine guessant part avec le gouvernement ivoirien présenter les condoléances à la famille de guéry hollis ça participe de cela le fait qu'affine guessant aujourd'hui s'engage dans les législatives ça participe de ça également séparé pour eds séparé pour le pdci il faut pas il faut pas rester dans l'immobilisme vous voyez on a engagé une bataille ça n'a pas marché malheureusement pour nous ça n'a pas marché mais il faut considérer que c'est une bataille qui qui a été perdue c'est pas la guerre qui a été perdue la bataille actuelle c'est celle du parlement parce que dans une démocratie vous avez trois pouvoirs le pouvoir parlementaire qui fait les lois le pouvoir exécutif qui exécute les lois et le pouvoir judiciaire aujourd'hui monsieur watra et le rh dp ont entre le mais le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire il faut que l'opposition s'organise pour avoir le pouvoir parlementaire parce que tout ce que monsieur watra fait c'est sur la base d'une loi si demain le l'opposition à contrôle le parlement ben l'opposition peut faire ce qu'on appelle donc des projets de loi et donc ces projets de lois là s'impose à monsieur watra parce que c'est là bas qu'on vote les lois mais ce watra peut proposer des lois et devant le parlement et le parlement peut refuser de les voter oui excusez excusez moi oui excusez moi les projets de watra c'est à dire watra respecte les lois je suis pas d'accord parce que son mandat est jugé anti constitutionnel par la loi oui mais quand même il est parti aux élections oui donc il ne respecte pas les lois oui donc que vous allez aux législatives ou pas actuellement moi j'ai lu sur des des infos il a lu sur des journaux que ils sont en train de faire une marmaille au niveau de la forêt du banco pour les législatives ils sont en train de bourrer encore des jours lors aux législatives donc j'ai mal au coeur je me dis mais est ce qu'on va finalement s'en sortir est-ce que tous les candidats de monsieur watra ne passeront pas madame les candidats de monsieur watra ne passeront pas je vais vous donner plus d'exemples en 2018 avant les candidats de watra ont été battus à pauboué par un jeune il s'appelle sylvain c'est mot les candidats de monsieur watra a été battu au plateau pas un jeune il s'appelle jacques ou les candidats de monsieur watra a été battu à cocody pas un jeune il s'appelle yasser les candidats de watra ont été battus à bongwano commune pas un jeune il s'appelle à malaman voyez et ils sont nombreux comme ça des gens qui ont battu les candidats du rh dp les présidentielles ne sont pas organisés de la même manière que les sont locales les les députations là quand on a fini de voter à 18h à 18h30 à dimocro à tout maudit on sait qui a gagné les présidentielles quand on a fini de voter on doit envoyer tous les résultats abidjan et c'est abidjan maintenant qui va dire bon on a compté pour toute la côte d'ivoire et c'est celui-là qui a gagné les législatives c'est différent quand on a fini à dimocro de voter 30 minutes après parce que chacun son candidat à ses représentants des bureaux de vote c'est sur place on compte et c'est sur place on sait qui a gagné donc c'est impossible de tricher si vous êtes organisé maintenant si vous mettez des gens qui ne sont pas fiables dans les bureaux de vote et que ce sont des gens qu'on peut acheter alors comme on dit en cours d'ivoire vous êtes mort dans le film c'est à dire que ceux qui ont les moyens vont payer vos représentants et puis ils vont fermer les yeux sur la fraude donc il appartient à chaque candidat comme l'a fait et où jacques à au plateau comme l'a fait et mou sylvestre à pauboué où il ya c à cocody de bien s'organiser pour avoir des représentants fiables dans les bureaux de vote pour que la victoire ne soit pas volé et quand c'est comme ça c'est impossible rappelez vous comment yasmin ou ni a battu la canda du rh dp à fousset à mabar à fousset à mabar venu à l'attention pour dire ah j'ai gagné mais au final qui a gagné c'est yaspin ou nié parce qu'elle a été organisée donc faut pas croire que les candidats du rh dp sont invincibles non ils sont pas investi tout est une question d'organisation ma dernière question oui la dernière question c'est que non seulement je je prie et je souhaiterais vraiment du fond du coeur que tous les membres de l'opposition qui sont aux législatives oui passe les preuves ou la main ça c'est ma c'est ma j'ai pas compris ce que vous avez dit c'est mon premier souhait c'est vraiment ce que je souhaite de tout mon coeur et maintenant le deuxième problème c'est que les membres de l'opposition ne sont pas tous en accord c'est à dire par exemple j'ai lu dans les journaux que monsieur macelle à montano il a courbet les chiens et la repartie demande pardon je vous ai perdu malheureusement problème de connexion bon bon malheureusement je vous ai perdu mais je crois que j'ai compris ensuite en ce que vous voulez dire oui c'est dommage l'opposition est divisée voilà j'ai j'ai fait de la participation de l'opposition mon credo malheureusement ça n'a pas marché je le regrette voilà je le regrette l'opposition était aurait été unique je pense que l'opposition aurait eu une majorité écrasante à l'assemblée nationale je regrette que les gens de gps qui auraient pu avoir de nombreux postes au nord est décidé de boycotter je salue le fait que le bognon de sa prison est décidé de faire à des candidatures voilà c'est ça qui est politique voilà c'est ça qui est politique et j'espère que monsieur le bognon sera élu avec tout ce qu'il a enduré j'espère qu'il va passer voilà en tout cas je vous remercie tous il est 23h00 d'être resté si longtemps sur le direct lorsque l'actualité le l'exigera je reviendrai vers vous encore pour faire un décryptage je serai dans les prochains jours à dimocro où je suis candidat et je vous ferai vivre ma campagne en direct en tout cas bonne soirée et que dieu vous bénisse